Toi, enfant de la terre, écoute-moi, toi qui as le secret du chagma. Ouin, c'était bien Jackson, ouin c'était bien hier soir, ouin. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il, d'où vient-il, formidable robot des temps nouveaux ? Il jaillit du fond de la terre, il pendit jusqu'à Jupiter. Qui est-il, d'où vient-il, ce merveilleux géant des nouveaux temps ? C'est Goldorac, le grand, le grand Goldorac. Salut toi, excuse-moi, j'ai pas fait le café hier à l'os, parce que quand je suis rentré du travail hier, j'avais le cœur à chanter. Et donc, j'ai dit à Sandrine, j'ai dit, tu vas laisser le café, il était déjà tout monté sur le café, puis on a rajouté des messages entre temps. C'est bien, parce que comme ça, au moins, on a pu avoir tous les messages. Puis on est descendu, on a été faire karaoké, puis là, je lui ai dit, écoute, pour le prochain karaoké, il y aura une séquence, un moment spécial dessin animé des années 80. Pour tous les jeunes, tous les jeunes de la chaîne, Lolo, Martina, Mamie Pirate, tu vois, tous les jeunes, ouais, 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 bon, c'est sûr que les petites dragonnettes, là, Letty, Devlin, ne vont pas comprendre, hein, c'était pas née, hein. Donc, alors, Magali, j'en parle même pas, Magali, d'ailleurs, il va falloir qu'on règle des choses avec Magali, là, parce qu'elle a fini son poste en hurlant, oui, oui, elle hurle, tout est écrit en majuscule, là. Moi, je vais avoir des problèmes avec le voisinage, si ça continue comme ça. Et en plus, elle parle de petits mognans qui lui poussent sur les homoplates, tu vois. Je vous dis, la force des dragonnettes, bref, pour revenir à notre soirée d'hier, qui était bien plus intéressante que ces dragons, voilà, on a décidé qu'on allait faire une séquence spéciale, série TV, dessin animé, quand on a eu des frissons avec Sandrine, ouais, ouais, à un moment, elle était sur moi, là, oui, non, je déconne, non, je déconne, on a eu des frissons par rapport aux souvenirs, hein, à un moment, Dallas, ton univers impitoyable, là, tu danses avec Sandrine, danse ? Dallas, ah non, bien, Starsky et Edge, bam 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 bam, Starsky et Edge, bam bam bam, chevaliers au grand cœur, et qui n'ont jamais peur de rien. Ben oui, on a chanté, il y a plein de... Ben, les directions n'étaient pas nées, donc tu vois. Et c'est là que c'est rigolo, parce que tu te rends compte du fossé de génération qu'il peut y avoir, avec Sandrine et moi, on n'a pas beaucoup d'années d'écart, bon, elle ne veut pas que je dise exactement combien on a d'écart, mais on n'a pas beaucoup d'années d'écart, hein. Et voilà, on n'a pas écouté les mêmes dessins animés, tu vois. Donc, quant à elle, elle veut plutôt aller sur Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. La prochaine émission, ça, bonjour ! Voilà, moi, c'était plus Goldorak, quoi. Tu vois, Goldorak... Bator, Abator... Ou bien, Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie l'actuée, mais tu l'as traversée, Capitaine Flamme, aussi loin d'actuée... Enfin bref, truc de fou, quoi. Hein, Lalo ? Eh, Lalo, il a sorti sa guitare. Regarde, il a sorti la guitare, Lalo, il a dit, hop, là, et ça, c'était bon, hein. Hein, ben, c'est là où on se rend compte qu'on est resté des enfants, quoi, hein. Et puis, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la vie qu'on a, quelle que soient les péripéties, eh ben, c'est certain que ce que nous avons vécu dans notre enfance restera pour toujours, hein. Malheureusement, les choses moins drôles aussi, mais lorsqu'on a eu ce bonheur... Et puis, encore une fois, je pense à ces enfants qui vivent en Syrie, au Liban, dans tous ces pays où, à l'âge où nous, on regardait Goldorak, eux, ils sont cachés sous les tables parce qu'il y a des bombes qui tombent, les jeunes après les autres, autour de la maison. Voilà, quoi. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre parce qu'on n'a pas eu le papa qu'on voulait à l'âge qu'on avait, parce que notre maman, elle ne s'est pas occupée de nous comme on aurait aimé, parce que... Est-ce qu'on a le droit de se plaindre quand on a réussi quand même à avoir un childhood, un jardin d'enfants ? C'est ça que je cherchais comme mot. Un jardin d'enfants, est-ce qu'on a le droit de se plaindre ? Et surtout, j'écoutais d'ailleurs à la radio, il y a quoi, il y a deux, trois semaines, un gars qui vit au Québec, un immigrant syrien, qui expliquait comment, effectivement, à 15 ans, malgré les bombes, malgré tout ce qu'il y avait autour, il trouvait encore le moyen de s'amuser avec les copains en sortant de la maison, avec une boîte de conserve, il joue au football, enfin, des trucs. Tu vois que, voilà, on a un âge où on a besoin de ça, de s'amuser, on a besoin de se... d'évacuer cette énergie qu'on a lorsqu'on est un enfant. Et je trouve dommage, parce qu'au Québec, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus le droit de courir, n'ont plus le droit de monter sur une bite de neige pour glisser, parce que ça peut être dangereux. Il y en a un qui s'est cassé la gueule une fois, puis il s'est brisé le petit doigt. Alors du coup, on fait une loi pour dire, c'est fini, c'est interdit. Alors, quand l'enfant, il est un petit peu agité, tu vois, puis c'est... le gamin, tu sais, quand il est resté une heure et demie, deux heures dans une salle de classe, lui, il a juste envie quoi ? De courir dans la récréation. Eh bien, on lui donne du RITAL. RITAL. Oui, votre enfant, il a un problème de TDHA ou THAAD, un trouble du comportement, un trouble de l'attention et hyperactivité. Nous, à l'époque, on appelait ça un enfant turbulent, mais quelque part, voilà quoi. Il faut que jeunesse se passe, il me semble. Et voilà, moi, j'étais content de courir dans la cour et puis de crier Goldorak, tu vois. Goldorak, go ! Puis alors là, tu me voyais partir. Il n'y avait personne qui pouvait m'attraper parce que j'étais Goldorak. Je sentais Actarus en moi. Il était là. Il me dirigeait. Oui, 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 oui. C'est bon, oui, oui. Mais les dragonesses, c'est rien du tout à côté. Quand je me transformais en Goldorak, je traversais tout l'univers, tu vois, c'est-à-dire l'univers de mon école, c'était la cour, aussi vite que la lumière. Oui, oui, oui. Oui, oui, écoute, je bandissais. Moi, là, j'étais Goldorak. Oui, Jackson, j'étais Goldorak. Qu'est-ce que je te dise ? Mais à l'époque, il n'y avait pas Ritalin au point. Non, ce n'était pas encore au point. On avait fulgure au point. Puis ça, ça servait aussi d'y faire. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à prendre ta place dans la société. De temps en temps, tu as un emmerdeur qui vient. De quoi, tu dois montrer que tu sais te défendre parce que tu vas te rendre compte très rapidement que dans la vie, c'est ça tout le temps, mon bébé ? Ben oui, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est si on nous file du Ritalin dès qu'on en... Voilà quoi, on arrive plus à s'exprimer. Et puis ça fait des gens qui se sentent complètement endormis. Tu le vois bien. Et puis tu le vois au travail aujourd'hui. Il y a des gens qui ont 21 ans, 20, 21 ans et qui sont sur le Ritalin depuis qu'ils ont 12 ans. Tu vois l'effet. Ah oui, oui, oui. Dépressif. Tu montres juste un peu le temps. Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre les câbles ? Comment ? Non, non, je n'ai pas crié. Veux-tu, s'il te plaît, si tu le veux bien, remettre le câble dans le sac, mais bien enrouler. Hein ? Oui. Parce que sinon... Voilà. Merci beaucoup. Non, mais sinon, il suffit. Tu peux remettre le câble. Non, tu l'enroules, s'il te plaît, parce que là, c'est le bordel. Elle se met à pleurer. Mais je vous jure, c'est du vécu. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Elle s'arrête nette, puis blam, elle se met à pleurer. Oui, mais ça fait des années qu'on est sous anxiolytique, sous antidépresseur, sous ritalin et machin truc. Ça fait quand même une population bizarre, dangereuse. Et puis alors, c'est Marc-Éric l'autre jour qui disait, 30%... Alors lui, les chiffres de Marc-Éric, il faut vérifier. Mais il nous le disait. Puis je ne raconte pas de niazerie. Léo était là. Il disait que 30% des gens d'une belle partie du Québec, moi, je trouve que c'est un peu fort, le chiffre, là, mais bon, souffraient déjà de problèmes de consanguinité. Et après, moi, j'entends à la radio que 25% des gens souffriraient, souffriraient. Moi, j'aimais tout ça au conditionnel. Souffriraient de troubles, de troubles psychologiques, problèmes de maladie mentale. Je dis, waouh, c'est quand même fort. C'est une personne sur quatre. Est-ce que c'est vraiment les vrais chiffres ? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous endormir ? On est en train de les endormir, les pauvres ? Voilà, quoi. Tu vois, comment... C'est dingue, quoi. Moi, je pense qu'avec tous ces médicaments, on veut endormir le peuple. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que je ne vois pas autrement. Le gouvernement, il est quand même au courant de tout ça. Et puis, à partir du mois de juillet, c'est cannabis à volonté. Allez-y, servez-vous. Donc, oui, oui, je sais, je sais. Il y a tout le monde qui fume du cannabis. Tout le monde, aussi bien des patrons de grosses compagnies, des comptables, des avocats, de tout ce que tu veux. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais ne venez pas me dire que ça a le même effet sur tout le monde. Et puis, surtout, selon la fréquence de l'utilisation du cannabis. Et pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour une population qui, déjà, est pas mal endormie. Tu vois, quand même, on connaît les effets du cannabis sur certaines personnes. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde. Mais sur certaines personnes, le cannabis peut te donner des visions de ton monde, du monde extérieur, le monde qui tourne d'autres doigts, une vision qui n'est pas la vision réelle. Donc, voilà, avec des gens endormis. Si, en plus, on les fait rêver. Bon. Donc, voilà, ça y est, ça y est. On parle de tout et de perroquet. Et tu vois, j'avais dit à Sandrine, surtout, n'oublie pas de mettre le sujet perroquet au tout début pour qu'il sache ce qu'il va y avoir à la fin. Et puis, moi, je suis parti avec toi, enfant de la terre, écoute-moi. OK, bon, alors. Jason Vini demande s'il y a 12 ans, il peut avoir un perroquet. Véronique Nolin, qui a un rat de 3 ans et demi, demande comment lui tailler ses griffes si elles sont trop longues. Et touche pas mon YouTube à grander son perroquet qu'il a mordu. Il voudrait savoir s'il y a un risque que celui-ci recommence à le mordre, même s'il ne le grande pas. Ce sont les questions perroquiques qui vont arriver à la fin. Donc, maintenant, je vais essayer de le faire au début avant de chanter comme un couillon. Vous allez avoir les questions perroquiques pour que ceux qui ont posé les questions disent « Ah, il va parler de moi à la fin. » Mouin. On terminera par les questions perroquiques puisque le petit café, je le rappelle, c'est « On parle de tout, de toi et de perroqués. » Concernant le café 230, Laurent, les cathos, on commence avec le boss. Là, vous allez voir, les cafés vont être un petit peu différents pendant que je serai avec mon nouvel emploi. Pourquoi ? Parce que c'est Sandrine qui va chercher mon message. Alors, il y en a beaucoup que j'ai lus, j'ai survolé le truc, mais il y en a que je ne lis pas, donc je les découvre en même temps, tu vois. « Coucou tout le monde, coucou frérot et coucou Sandrine. » Salut mon frère. « Comment, comme tuto, je t'avais envoyé les photos de changement de cage de Yoda à voir si tu les as toujours. Bonne journée à tous. » Oui, effectivement, je les ai toujours les photos et c'était des photos qu'on avait prises lorsque Lolo avait reçu une nouvelle cage, une grande cage, au moins deux fois plus grande si ce n'est pas deux fois et demi plus grande que la cage précédente de Yoda et on pourra faire un tuto là-dessus pour savoir si on peut effectivement changer de cage pour un perroquet et c'est quoi le bon processus, c'est quoi la bonne procédure à suivre et on aura des images pour alimenter tout ça. Encore une fois, avec huit heures de travail dans un centre d'appel, ouais, besoin de me reposer, j'ai ma compagnie à diriger, et là, en ce moment, on est en train de préparer la soirée VIP Hollywood du Parvis. Donc, vous voyez, juste après vous, il va falloir que, juste après ça, il va falloir que je me mette au travail avec Stéphane pour bosser sur cette soirée. J'ai un événement le 27 avril à Québec, j'ai un mariage le 12 mai. Donc, vous voyez, je n'ai pas que le centre d'appel, donc j'avoue que je vais me donner un genre à 4 heures pour faire plusieurs tutos d'affilée et vous allez les avoir, vos tutos, c'est promis. Béveline nous dit coucou tout le monde, Benny Jackson et la belle Sandrine dit Benny, j'aurais une solution pour toi au boulot, le mieux ce serait d'appeler Bisou Love pour les 3 noms. Non, non, non. Je dis ça, je dis rien, plus sérieusement, je trouve cela illogique et encore moins sérieux de leur part de procéder comme cela. Malheureusement, on est amené parfois à faire des choses que l'on aime ou ne cautionne pas pour gagner sa vie, ce qui est encore moins logique selon moi. Oui, je sais bien, je sais bien. je vous dis franchement, c'est un gros point d'interrogation que j'ai au-dessus de la tête depuis que je me rends compte que pour ce qui est en tout cas du centre d'appel, la vision n'est pas la mienne. Donc, du coup, c'est un peu, ça rend tout ça flou. Courage, papy, frérot, ouais, faudrait pas que j'oublie que tu as que 4 ans de plus que moi. Ok, mamie, tu vas te calmer, petite dragonette. De gros bisous à tous. Valérie Galizzi dit coucou. Une petite idée pour les tutos sujet sur la germination, s'il te plaît. Bisous, la famille. Ma chérie, Valérie, mon amour, mon petit cœur, sur Multi-Test Man, je parle que des choses que j'ai vécues, que je connais, que je sais, que j'ai déjà fait. J'ai jamais fait de germination, mon bébé. Alors, je pourrais pas faire un tuto sur quelque chose que j'ai jamais fait. Surtout que, d'après ce que j'ai entendu, c'était, comme il s'appelle, oui, c'était, non, c'était pas le médecin, c'était pas le vétérinaire, c'était Gérald, Gérald, de Corse, qui avait dit que la germination, ça peut très bien fonctionner, c'est très très bon pour vos oiseaux, mais si jamais vous faites pas ça bien, et puis que, je pense que si ça pourrit ou quoi, ça peut être dangereux pour vos oiseaux, enfin bref, j'ai vraiment pas envie de dire des bêtises, donc pour le tuto de la germination, tape germination sur YouTube et tu vas certainement trouver quelque chose là-dessus. Myriam Mahou me dit « Salut, j'aime bien le petit bruit que Jackson fait. Comme Charlie, lorsqu'il est content, j'aime aussi voir Jackson quand elle se fait grander. Elle est au garde à vous. Bonjour à la Reine des Dragons. Ça rappelle le carnaval de Dunkerque. Ambre parée, là, moi je me rends compte que j'ai pas fait une piquure d'insuline. ce matin alors que j'ai pris mon petit déjeuner. Alors si ça vous dérange pas, pour éviter de faire un break, je vais me piquer maintenant tout en parlant d'ambre. Bonjour à tous, mon petit béni, tu es tombé à cause des dragons. Ils sont tellement rapides qu'on ne les voit pas. Alors, te voir marcher en canne. ça, ça, je veux bien voir. Ambre. Alors, Ambre, c'est un petit cœur. Ambre, c'est un vrai petit cœur. Un petit cœur, mais gros, 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 un peu comme ce que je disais sur Martina. Et du coup, et du coup, comme Martina a demandé plusieurs fois pendant le karaoké de samedi dernier, elle demandait Famille de Jean-Jacques Goldman. Je suis désolé, moi, je ne voyais pas l'écran et puis ça défilait très, très vite. Eh bien, elle a chanté la chanson pour Martina sur Facebook. et c'est très joli, c'est très joli du fait que, déjà, ce n'est pas la version de Goldman, ce qui fait que c'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas cette version-là. Et de deux, on voit qu'elle y met tout son cœur, on voit qu'elle le vit complètement et j'ai quelqu'un qui a dit à un moment dans les messages que ça pourrait être l'hymne, l'hymne de la chaîne Multitaskman pour ce côté famille, justement. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très beau, Ambre. Merci beaucoup. Merci de partager autant de gentillesse, de fraternité, d'amour autour de vous sur la chaîne Multitaskman. Je sais qu'on surprend beaucoup les gens sur Facebook lorsqu'ils débarquent juste parce qu'on leur dit bienvenue, juste parce qu'on leur souhaite la bienvenue. Et ce qui est marrant, c'est lorsque ce sont des nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis 3-4 jours qui souhaitent bienvenue aux autres, c'est genre pour dire tu vois, regarde, moi je t'ai l'avant, voilà, puis je suis là et puis je suis heureux de te souhaiter la bienvenue. Donc merci, Ambre, pour cette interprétation de Jean-Jacques Goldman, c'était spécialement pour Martina qui l'adore. « Et crever le silence quand c'est à toi que je pense, je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance, je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom, pauvre riche ou bâtard, blonde ou noire ou bizarre, je reconnais ton regard. » Et écoutez le reste de cette chanson avec Ambre sur notre page Facebook. Ben tiens, il y a Martina qui dit « Coucou, Benny, Sandrine, Jackson et la team, tu as raison, je rebondis » parce que, effectivement, j'ai un petit peu secoué Martina hier, j'ai dit « Allez, vas-y, on y va, on y croit, tu reviens dans la course » et puis on repart, ben regardez, une belle réaction, elle me dit « Tu as raison, je rebondis, mort de rire, oui, j'ai maigri car je prends ma douche avec le liquide vaisselle, super dégraissant comme bisous love. » Ben voilà, c'est ça notre Martina. Martina, c'est une femme qui a le sens de l'humour, qui aime rire et regarde, tu reviens là Martina, tu reviens et puis on en reparle dans un mot ou deux et puis tu vas voir comme « Waouh ! » Pourquoi ? Parce que voilà, tu as besoin, tu avais besoin. Alors, il y a Viviane qui a été un peu choquée hier, elle dit « Bonjour Benny, Jackson et toute la famille, tu sais que ce sont les gens qui souffrent, eux-mêmes, qui s'inquiètent pour autrui, ne sois pas trop durs avec Martina. Je n'ai jamais été durs avec Martina, mais au contraire, au contraire. Imaginez, j'essaie de vous choyer chacun, les uns, les autres, comme une poule avec ses poussins et puis chaque poussin est différent, chacun, je ne vais pas donner de nom là, mais parmi vous, il y a des plus jeunes qui se sont confiés à moi et puis des gens qui ont des soucis dans leur petite enfance, des gens qui ont des soucis de couple, des gens qui ont des soucis des problèmes de relation, etc. Et pour chacun, j'essaie d'apporter mon petit truc pour vous amuser, pour vous apporter de la joie, du bonheur, bref, je n'ai jamais voulu être méchant avec Martina. Gros bisous magiques à elle et sincère condoléance aux parents de ce petit garçon, je compatis, j'ai perdu mon fils en 2003, kiss à vous. Ça, c'est terrible, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Donc, voilà Viviane, c'était en 2003, mais on a d'autres personnes sur la chaîne qui ont perdu leur enfant. Bien sûr, on connaît l'histoire de notre cher Manon. Moi, c'est mon pire cauchemar. Quand je me réveille la nuit essoufflé, en train de pleurer, c'est parce que j'ai rêvé, j'ai fait ce cauchemar-là. Donc, je compatis aussi. Par contre, ça me fait un peu peur parce que je n'ai pas eu le temps d'aller suivre l'actualité. Tu souhaites tes condoléances à des parents pour un petit garçon, mais est-ce qu'on a retrouvé le petit garçon ou pas encore ? Parce que je ne voudrais pas non plus commettre un impair et l'enterrer avant qu'on l'ait retrouvé. Donc, on va vérifier. Merci de me donner l'info, Lolo. Je n'aurai pas le temps d'aller vérifier tout ça. Paloma nous dit Salut Béni, je n'ai pas grand-chose à dire. Tais-toi. Je t'embête, Paloma. Non, je ne suis pas méchant, on va prendre ton talon. Bonjour quand même, vous allez bien tous, vos plumeaux aussi. Merci pour ce café Béni, bisous à Sandrine, passez une très bonne nuit ou journée. Bisous, bisous magiques à tous. Bisous magiques à toi aussi, ma puce. Les bisous magiques, ce qui est bien là, c'est que ça te fait oublier quand tu viens juste de te faire grandir. Tu vois ? Là, je te fais un bisous magique, bing, tu vas complètement effacer ce que j'ai dit au début du message. Ouais, c'est comme ça. Firmand, 59 790, Fifi, on va t'appeler Fifi, ça va être plus simple. Coucou, aujourd'hui, très content, j'ai fait ma première sortie à l'extérieur sans rien, c'est-à-dire pas de harnais. C'est grâce à tes vidéos qui m'ont mis en confiance et je me suis dit pourquoi pas moi et Lilou. Merci à toi, Ben, Kevin. Alors, attention, attention. Tu fais ta première sortie avec Lilou, ça s'est bien passé, fabuleux. Je ne vais surtout pas essayer de te faire peur ou quoi que ce soit, mais je tiens à vous dire que quel que soit le choix que vous faites, couper les plumes, mettre un harnais ou sortir sans rien, il y a des risques. Il y a un risque pour chaque méthode. Les ailes taillées, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que si jamais il y a vraiment un danger, il y a un animal qui attaque, l'oiseau ne va pas pouvoir s'envoler très très loin, il va se faire bouffer, ça c'est sûr. Le fait de ne pas avoir de harnais, il y a toujours un risque que l'oiseau décide de s'envoler. Et là aussi, bam, il se prend un camion, il se prend quelque chose si vous êtes au bord de la route, et puis c'est terminé. Le fait d'avoir un harnais, les gens disent « Mais moi, j'ai un harnais, moi, j'ai un harnais. » Oui, oui, oui. Le harnais, ce qui se passe, c'est que c'est plus pour le propriétaire que pour le perroquet. Ça rassure le propriétaire du perroquet. Alors, il est content, il a le harnais et tout ça. Puis à un moment, il s'assoit à une table. Ça, c'est du vécu. Marc-Éric pourra vous le dire. C'est Benoît qui a failli voir son Amazon tailler la route. C'est parce que là, on discute, puis on est bien. Puis hop, le truc, le velcro, blim, on enlève le velcro, puis on s'en fout l'oiseau. Il est là, en train de manger, picorère. Et d'un coup, l'oiseau, il a fait la partie. Il a attrapé le bout du harnais dernier, vraiment in extremis. Donc là encore, ça montre quoi ? Ça montre que quand on est trop bien, quand on est trop, waouh, on ne fait plus attention, ça peut arriver que l'oiseau s'en aille. Et là, si l'oiseau, il passe au-dessus d'un fil électrique et que le harnais s'accroche autour du fil, votre oiseau, il est coincé là-haut, puis il est pendu avec le harnais. Vous comprenez ? Ou bien sûr, dans une branche d'arbre ou quoi. Donc, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas une méthode qui est 100% garantie. OK ? Mais, voilà, je ne veux pas être un alibi. Je suis très heureux, Kevin, et puis ça me fait plaisir que, voilà, j'ai réussi à te montrer que si on n'a pas peur, si on a confiance en nous, l'oiseau est assez intelligent quand il nous aime. S'il sent que vous n'avez pas peur, il a envie de rester sur votre épaule, il est bien sur votre épaule et puis, il n'y a pas de raison qu'il va y aller ailleurs. Eh bien, je suis très content, mais je ne veux pas être l'alibi parce que le risque zéro n'existe pas. touche pas à mon YouTube, il nous dit merci pour ta réponse, je ne suis pas déçu d'être abonné à ta chaîne, Multitasman, tu es mon confident, mon mentor d'oiseau, au passage, coucou de Lyon. Salut, Lyon, moi, je connais Lyon pour un endroit où j'ai fleuré énormément, c'était à la Pardieu, à la gare, lorsque j'ai pris mon TGV pour retourner vers Paris. À la Pardieu, je disais au revoir à Anthony, mon petit frère, et à Valérie, une petite sœur, mes deux meilleures amies d'école. Ça, c'était en 1991 et tu vois, voilà, pour moi, Lyon, c'est ça, c'est cette vision que j'avais de les voir par la vitre et puis que le train commence à s'en aller et puis voilà, moi, je retournais à Paris pour rentrer à Tahiti puis je savais que, en fait, je ne savais pas quand c'est que j'allais les revoir et puis c'est merveilleux parce qu'on s'est quand même revus plusieurs fois depuis. Eux sont venus à Tahiti, moi, je suis retourné en France mais voilà, coucou à Lyon. Mathieu, Fournier, Auger, alors Mathieu nous dit allô tout le monde mais dis Bény, tu es bon avec les animaux, pourquoi pas tant qu'à travailler et aller dans ce sens comme l'animalerie où tu allais ? Je dis ça comme ça mais le télémarketing pour être vendeur moi-même dans la vie, ouf, ce n'est pas un cadeau. Bravo d'y arriver, moi, je me considère excellent vendeur mais je ne pourrais pas le faire. Pour être honnête, je te vois tellement ailleurs, tu aimes apporter du bonheur et aider donc. Voilà ce, voilà, ce n'est que mon avis. Merci beaucoup pour ton avis. Juste pour te dire, il y a deux semaines, le dimanche où je suis allée à l'animalerie, j'avais dit au propriétaire, j'ai dit écoute, si jamais tu as besoin de combler des heures, moi ça me fera plaisir de venir. Puis voilà, il n'y a pas de retour. Il m'a dit écoute, là, tout le monde est à temps plat. Donc, mais t'inquiète pas, j'y ai pensé, je préférais effectivement être avec des animaux. Mais, je te rassure, j'arrive quand même à donner du bonheur au téléphone avec mon télémarketing, que j'arrive à faire rire des hommes, des femmes au téléphone. Voilà, ça ne me prend pas longtemps. En espace de deux minutes, je suis capable de faire rire les gens. Et j'arrive toujours à aller chercher le côté joyeux, le côté du bonheur dans tout ce que je fais. Mais je te remercie beaucoup Mathieu et ce que tu dis est tellement vrai. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, j'arrive à aller chercher le bonheur n'importe où. Transition. Et nous sommes de retour avec Nadine. Bonsoir, Benny, content de te trouver mieux et en forme ou alors tu as forcé sur les antidouleurs. Bonsoir, Sandrine, merci pour ton travail, mon pauvre Benny. Toutes les dragonettes se moquent de toi, mais tiens bon, Jackson et Sandrine sont là. J'espère que votre printemps va vite arriver pour le petit disparu. Depuis samedi, il doit s'agir du petit Léo, effectivement, trois ans. Je pense fort à lui et à ses parents. Gros bisous à toute la famille. PS, à ce que je sache, tu n'es pas encore papy et puis même quand tu le seras, tu vivras le plus grand des bonheurs. Pour moi, tu es plus jeune que mon petit frère, alors tu vois, tu as de la marge. Bisous à tous. Puis j'ai reçu un beau courriel de Nadine qui me fait une belle proposition. Donc, je travaille là-dessus. Je t'enverrai les photos de ce dont tu as besoin pour réaliser ton projet. Je te dis un gros merci ma chère Nadine. Véronique Moulin nous dit coucou Béni, ça fait plaisir de te voir en forme. Petite question, mon hara de trois ans et demi a les angles très lents. Que faire ? La lime est-elle possible ? Alors attends, ça c'est les dernières questions normalement. Bah oui. Ah, ok. On n'a pas mis là. Ah, ok. Ok, ok. Donc ça veut dire que Sandrine a oublié de les glisser en bas. Ok. Petite question, mon hara de trois ans et demi a les angles très lents. Que faire ? La lime est-elle possible ? De gros bisous et merci pour ton café, ça fait un bien fou. Oui, la lime, c'est ce que j'utilise pour Jackson. Allez-y avec la lime, c'est beaucoup mieux que la paire de ciseaux. Donc, voilà. Il faut y aller. Prenez des limes avec quand même une certaine épaisseur d'un côté, après un peu plus doux de l'autre pour finaliser le truc, pour faire les arrondis. Mais avec une lime, là, si vous travaillez ça bien, vous allez voir, c'est mieux que les ciseaux, que le coupe-griffe. Au moins, vous êtes sûr de ne pas couper la veine parce que si jamais vous vous approchez de la veine, votre oiseau va vous faire des petits signaux. D'accord ? Dis à la main, dis coucou à tous. Benny, je comprends le dilemme pour le job. Je suis certaine que tu prendras la bonne décision pour toi et ta famille. Continuer ou quitter ou trouver un travail qui te convient et qui respecte ta personnalité. Comment va Sandrine ? Lâchez pas. Bisous à la belle Jackson. Les astuces de Sacha. Elle dit bonjour. C'est difficile de travailler huit heures par jour en mettant de côté ses propres valeurs. Tu pourrais proposer les services en tant que coach de propriétaire de perroquets contre rémunération bien entendu. Et je pense que tes clients eux diraient oui, oui, oui. Moyata Alian Elsan nous dit qui coûte tout le monde ? Ah mais Benny, tu l'as dit, le problème ce n'est pas qu'on nous demande des trucs au téléphone, c'est qu'on nous harcèle. Tu vois, moi je suis un peu une sauvage. Je n'aime pas le téléphone et je ne supporte plus ce genre d'appel. Et oui, quand tu en reçois 12 par jour, il y a un moment où tu en as ras-le-bol. Donc maintenant, soit je coupe la sonnerie avant de les agresser verbalement, soit je raccroche au nez, je les reconnais les télévendeurs maintenant, soit je les laisse discuter avec YouTube quand je suis d'humeur taquine. Soit c'est bonjour et ça ne m'intéresse pas et je raccroche. Et là, je ne parle même pas des arnaqueurs qui t'appellent cinq fois par jour pour savoir si tu es chez toi ou qui essaient de te faire appeler ou autre pour profiter de ta naïveté. Alors quand tu es harcelé à longueur de journée, et tous les jours, sinon ce n'est pas drôle. Oh là là, je suis en train de regarder ton message là. On a déjà atteint les 100 mots. Alors fais attention. la règle est pour tout le monde ma puce. Sinon je vais me faire grandir par ceux à qui j'ai fait avec moi tu insistes. Après ce n'est pas personnellement dirigé contre les télévendeurs. Bon, c'est décidé, je mets mon chat à l'entraînement pour qu'il chasse les dragons. Ça, ça commence à devenir intéressant. Là, on commence avec les mouches, mais attention, attention, c'est un vrai tueur de mouches. Après, on passe aux pigeons et après, attention à vous les dragonettes. Non, pas les pigeons. J'adore les pigeons moi. Non, déconne pas. Magalie Garnier, salut mon béni, tu m'as fait vraiment beaucoup rire sur ce café. Entre nos messages, à Dave et moi, la voix de la reine des dragons, Sandrine qui se mouche et qui commente. C'est vrai qu'hier, c'était plus que brut de décoffrage. Il n'y avait même pas de coffrage, tu vois. Sandrine qui se mouche à l'honneur de café, je comprends. Tu vois, quand tu as la pêche comme ça, on croirait presque que tu n'es pas un quinqua. Attends, excuse-moi, j'ai sauté une phrase. L'été qui commence fin août, début septembre, le petit délire avec la Jackson et quand tu as modifié le message d'une abonnée, ah oui, tu nous as beaucoup aidé, mon mari et moi, on fait l'amour. Dix fois par jour, toi, quand tu as la pêche comme ça, on croirait presque que tu n'es pas un quinqua. Tu es vraiment une sale bête, toi. Ouais. Oups, je crois que Dave, Letty et Sandrine me rappellent de leur côté avec le printemps qui arrive ici, je sens les petits moignons sur mes homoplates qui gratouillent. De gros bisous à toi, Sandrine et tous les bisounours. Et oui, on t'aime ! N'écris pas comme ça, écris tout en majuscule, c'est mal aux oreilles. Mon téléphone a bien voulu le hurler. Je t'embrasse ma puce, moi aussi, j'étais un fort. Hello, Benny, je pense que Jackson suit les conseils de Bisolove. Elle met du liquide vaisselle sur son plumage afin qu'il soit brillant comme les assiettes. bise à toute la team sur le DK19. Di Alain Vardy, coucou, tu as raison, l'hiver au Québec, c'est long et cela est pire cette année. On va tous finir en dépression. Vive le soleil et la chaleur, signé Biscotte. Nous avons également Karine Desgranges qui dit bonjour Benny, donne-moi des bons conseils pour mon nouveau bébé cocassiel. Jaco SVP, as-tu vu la photo que je t'ai envoyée ? Les deux perruquets sur une serviette de plage, ça m'a fait penser à la belle Jackson. Non, je n'ai pas encore vu ma puce mais je vais aller regarder. Et puis, les conseils de ma puce, tu les as tous sur la chaîne. Va voir les tutos, va regarder comment on élève une cocassiel. Tu as les vidéos là-dessus. Va regarder ma puce, tu as tous les conseils déjà. Aurore nous dit bonjour Benny, rétablis-toi bien. Bonjour Sandrine et un gros bisou à Jackson. Donc là, vous devez remarquer à quel point j'ai mon sucre qui est complètement déréglé. Voilà, ça c'est ça. Aurore dit non pardon, Myriam nous dit coucou Benny, j'espère que tu vas aller mieux. Je vous le souhaite aller chez le médecin. Non, jamais chez le médecin, j'ai Aurore de ça. Cathy dit j'aime Jackson, elle est trop belle, j'en veux un, moi aussi. Alors voilà, on va venir sur les questions perroquets. Nous avons touche pas à mon YouTube qui dit bonjour, j'ai grandé mon perroquet par erreur, il m'a mordu au sang à plusieurs reprises, rien de méchant bien sûr, mais depuis on s'est réconcilié, on s'est fait plein de câlins. Que dois-je faire ? Va-t-il recommencer ? Car moi, je ne recommencerai plus. Non, non, mais tu dois, je vous ai appris l'histoire de, bon je ne vais pas le faire à Jackson, mais il faut réussir à leur prendre le bec. Tu vois, elle n'aime pas ça. Ils n'aiment pas quand on leur prend le bec. Et avec une petite pression en disant non, tu vas leur apprendre ce qui est désagréable. Donc quand il mord, ou sinon avec ton pouce, quand il te mord, tu passes la patte, tu prends la patte et bling, tu fais une pression sur la patte comme fait la femelle. La maman des oiseaux, elle fait ça avec leur bébé pour leur apprendre à ne pas mordre, pour leur apprendre à contrôler la puissance du bec. Donc voilà, il faut faire attention maintenant, il y a mordre et mordre. L'oiseau, pour montrer son amour, il va t'attraper, avec son bec, sans forcément te faire mal. Mais si c'est au sang, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler sa force de bec. Donc tu dois lui apprendre. Dès qu'il fait ça, non, ça suffit. Puis bam, tu mets une pression sur la patte. Jason nous dit bonjour, je voudrais savoir si je pourrais prendre un perroquet. J'ai 12 ans. Moi j'ai mon premier perroquet à l'âge de 7 ans et encore, c'était un bébé, je l'ai élevé à la main à 7 ans. Donc tout dépend de ton caractère, tout dépend de ta personnalité. Mais il faut que tu saches une chose, ça dépend du perroquet. On s'entend bien qu'à 12 ans, ce n'est pas facile d'élever un gros bébé comme Jackson. Maintenant, si tu as envie de partir sur une petite perruche, un inséparable, une calopsite ou quoi, oui, il y a moyen. Mais réfléchis bien parce que ton perroquet, tu embarques pour 30 ans avec. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, tu as 12 ans, tu as envie d'un perroquet, mais est-ce que dans 5, 6 ans, ou même plus tôt maintenant, aujourd'hui, ça va tellement vite, est-ce que quand tu vas avoir un... quand tu voudras une copine puis que tu voudras passer le week-end à faire du camping avec elle, quand tu voudras sortir au cinéma, que tu voudras aller te balader, passer 3-4 jours dehors, ton oiseau, il va faire quoi ? Qui c'est qui va s'en occuper ? Est-ce que tes parents sont prêts à le faire ? Quand tu vas être à l'université, tu vas avoir des heures de fou pour travailler, est-ce que tu vas être capable de gérer ton perroquet ? Réfléchis bien à tout ça. C'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est jeune, 12 ans, ce n'est pas si jeune que ça. On est capable à 12 ans. Il y a des gens qui sont plus matures que d'autres et puis qui vont être capables d'élever un animal, un chéin, un chat ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'on va dans du long terme. D'accord ? Un perroquet, tu ne vas pas l'avoir de 12 ans à 13 ans. Tu vas l'avoir de 12 ans à 30 ans. D'accord ? Donc, excusez-moi, j'ai bu pendant la transition. Et puis il y a des petits rototous qui veulent revenir. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas de contre-indication à avoir un perroquet à l'âge de 12 ans. C'est certain que si tu n'as jamais eu de perroquet, il ne va pas sur un cacatoès, un des perroquets les plus compliqués. Un rat chloroptère ou un rat haruna ou un reliquin ou même un rat sévère, c'est compliqué. Par contre, tu as un rat, un hince, pourquoi pas ? Mais il faut que tu aies une personnalité. Parce que c'est sûr que si tu avais avec une petite voix, tu vas être gentil. Oui, tu vas arrêter. Non, mais là, tu vas te faire bouffer par ton perroquet et puis ça ne fonctionnera pas. D'accord ? On continue. Normalement, ça aurait dû être les questions à la fin. Et puis voilà, sans... Mais parce que c'est la première fois que je demandais à Sandrine de le faire, donc on va la pardonner. On va lui pardonner tout ça. Marjorie Carassus qui salue Benny. Où est la star Jackson ? Bon appétit. Ça, c'était dans le Caralove. Je n'avais pas Jackson avec moi pendant le Caralove parce que j'étais en face du projecteur qui a envoyé l'image pour vous sur l'écran géant. Et comme ça fait des effets de lumière qui changent constamment à un projecteur, Jackson n'aurait vraiment pas aimé ça dans les yeux et ça l'aurait excité, énervé. En plus, il y avait les haut-parleurs juste derrière moi. Donc c'est pour ça et je l'ai annoncé d'ailleurs dans le Caralove pourquoi Jackson n'était pas avec moi. Mélanie Kalinowski un petit tour chez l'oncle Dan. Elle a été voir la vidéo chez l'oncle Dan et elle dit bonjour oncle Dan vos parcs à jeu sont très jolis. Chris Florenci dit café 228 pour le café 228 bonjour Benny et la team mon message aujourd'hui est pour Martina comme tu nous as touché par ton message vidéo on t'aime aussi Martina ne t'inquiète pas et tu n'es pas seule on t'envoie des bisous sans modération bisous 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 Hervé Horry nous dit je vous remercie de votre bonne humeur toujours avec grand plaisir que je visionne vos éditoriaux ça j'aime ça éditoriaux tu sais ça fait ça fait JT tu sais ça fait Pujadas tu vois non mais ça me rappelle surtout le boulot j'ai travaillé pendant assez longtemps avec voilà la production télé et effectivement un éditoriaux à la radio aussi on a un édito le matin on fait son petit édito sur ce qui s'est passé et voilà ça fait plaisir alors on continue avec Bisou Love oui Bisou Love est là elle débarque regardez vous allez voir généreuse Bisou Love très généreuse mais oui vous allez voir son voisin petite histoire avec son voisin bonjour c'est moi Bisou Love ouais c'est moi merci Bény Bény il ne m'oublie pas tous les jours tous les jours il me propose d'intervenir dans son petit café mais je voudrais dire merci à Bény je voudrais dire Bény ne change pas ne change pas ne change pas reste qui tu es reste toi-même ben oui les abonnés te l'ont dit ouais moi l'autre jour le voisin il a sonné à la porte ouais il est venu me voir il me dit est-ce que je peux utiliser ton aspirateur ouais ben moi je lui dis mais il n'y a aucun problème 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 tu peux l'utiliser à condition qu'il ne sorte pas de la maison ouais je veux bien te le traiter moi l'aspirateur mais il ne sors pas de la maison ouais mais ça peut être pratique pour ton étoile ben oui ben oui Jackson il faut savoir prêter il faut prêter ses choses Jackson oui c'est comme ça mon bébé ouais toi aussi tu ouais tu veux bien prêter ta cage mais ne bouge pas de là hein j'aimerais bien voir ça toi un autre perroquet qui voudrait aller dans ta cage j'aimerais bien voir ça toi t'es encore fatigué je sais je sais on s'est couché tard hier soir puis on a chanté fort ben je sais je sais je sais ouais non on dit karaoké on dit ouais karaoké Jackson donc ouais je vais arrêter parfait parfait si tu me le demandes comme ça Jackson je vais arrêter ouais ouais moi je t'aime je t'aime Jackson je t'aime très fort tu me fais un bisou tu me fais un bisou à papa un bisou tu me fais un petit calme à mon pépé un bisou un bisou un bisou à papa tu es complètement dans le chiral voilà c'est terminé pour aujourd'hui si tu as besoin de l'écrire m'envoyer des photos des vidéos je vous le rappelle quand même vous avez une playlist qui s'appelle à vous la parole si vous avez envie d'envoyer des vidéos de n'importe quoi histoire de nous faire rire de partager des moments à vous même des SOS comme Martina on voyait bien que Martina avait besoin d'exprimer tout ce qu'elle avait sur son coeur le poids qu'elle a sur les épaules quoi que vous ayez envie envoyez le moi et puis si je pense que ça peut ça peut être sympa de le partager ça peut être important de le partager je le ferai avec grand plaisir tout ça vous l'envoyez à multitaskman 777 à commercial gmail.com multitaskman 777 à gmail.com pour les vidéos il faut les envoyer par 8 transferts à cette adresse là bien sûr partage s'il te plaît partage cette vidéo allez c'est pas compliqué ça puis mets les pouces les pouces en l'air tu mets les pouces en l'air les pouces en l'air et puis bien sûr si t'es pas encore abonné ben viens rejoins nous la famille t'attend tu vas cliquer juste ici et ça me fera plaisir de te recevoir et de te lire tous les jours dans le petit café allez je vous embrasse très très fort c'est déjà la fin de la semaine ben oui on est vendredi déjà et vous comprenez que on a hâte à être à samedi samedi il y a Léo qui vient manger à la maison on va manger vietnamien samedi soir et il va venir avec un chanteur qui habite en face notre voisin d'en face donc il y aura Daniel il y aura Vincent et Léo on va certainement passer un petit moment à chanter il y aura peut-être des petites vidéos pour vous allez bon week-end à très bientôt ciao ciao